Bonjour à tous, ce tutoriel pour MPLABX vise à vous montrer comment est-ce qu'on peut débuguer une liaison UART aussi bien en émission qu'en réception lorsqu'on utilise le simulateur dans MPLABX. Donc pour pouvoir vous montrer cela j'ai fabriqué un petit projet MPLABX où à l'intérieur j'utilise une librairie UART, donc là j'utilise le DSPIC 30F4011 mais c'est valable pour tous les pics. Dans mon projet je retrouve une initiation de l'UART à 9600 baudes, donc j'utilise l'UART1 du DSPIC 30F4011 et j'ai fait un petit programme principal où j'ai une fonction où j'envoie une chaîne de caractère qui est définie là-haut. Ensuite je fais un printf pour vous montrer que ça marche avec un printf et enfin je récupère le caractère dans le registre de réception de l'UART pour pouvoir tester l'UART également en réception. Donc pour pouvoir utiliser l'UART on va créer une fenêtre qui va vous permettre de connecter à l'UART virtuel du pic puisque le pic est simulé. Donc je vais faire clic droit sur mon projet, je vais aller dans propriété, je vais aller dans l'onglet simulateur ici et ici dans la liste déroulante, moi j'utilise l'UART1 donc je vais prendre UART1 Input Output Options. Je vais cocher Enable UART1 Input Output et Output je peux choisir soit une fenêtre, ce qui est le cas ici, ce serait une fenêtre dans la console, soit en fait je peux générer, enfin MPLABX peut générer un fichier avec tous les résultats de l'UART. Donc moi je choisis le mode fenêtre, j'appuie sur Appliquer et OK. Maintenant testons déjà l'UART en émission, donc je vais envoyer quelque chose via l'UART et je vais l'afficher dans la fenêtre. Donc pour ce faire je vais mettre un breakpoint ici, au moment où j'envoie ma chaîne de caractère vers l'UART, je vais lancer la session de debug. Et j'arrive sur ma chaîne de caractère, je passe l'étape et je vois ici une fenêtre UART1 Output qui s'est créée, je clique dessus et je récupère bien ce que j'ai envoyé dans l'UART. Alors attention, il y a quelques bugs, j'ai remarqué que lorsque vous faites un printf, le premier caractère ici n'apparaît pas. Néanmoins cela vous permet de tester et de débugger. Si j'enlève le breakpoint, je suis dans une boucle infinie 1Way1 et je lance le programme, je vois que j'écris bien sur mon UART. Alors maintenant nous allons tester la réception. C'est à dire que c'est moi, depuis MPLABIS qui veut envoyer un caractère ou une chaîne de caractère et je veux tester que mon programme le récupère bien. Donc malheureusement on ne peut pas écrire directement dans la fenêtre ici et récupérer le caractère dans le programme. Il va falloir utiliser les stimuli du simulateur. Pour ce faire, je vais aller dans Windows, Simulator, Stimulus. Là j'ai une nouvelle fenêtre qui est apparue et cette fenêtre va me permettre d'injecter des variables dans différents registres ou différentes entrées sorties. Donc nous, on va injecter du contenus dans U1RXREG pour tester la réception de l'UART. Donc je vais aller dans Register Injection. Dans Label, vous allez taper un nom au hasard, par exemple Test UART. Dans Register Variable, vous allez aller chercher le registre U1RXREG qui est le registre de réception de l'UART. Dans Trigger, je vais choisir Message. Et arrivé ici, vous allez créer un message via un petit fichier texte. Donc moi, j'ai créé un fichier que j'appelle Test UART.txt. Et dans ce fichier, j'envoie le caractère FF. Tout commencez. Si vous mettez deux anti-slash, c'est des commentaires et ça ne sera pas envoyé. Donc je vais utiliser ce fichier dans MPLABX. Donc dans Data Find Names, je double-clique. On me propose d'aller chercher le fichier. Et c'est le fichier Test UART. J'ouvre le fichier. Si vous mettez VRAP, une fois qu'il aura envoyé l'entièreté du fichier, il va recommencer. Donc je vais mettre NO. Et pour tester cela, pour envoyer le stimuli, il suffit d'appuyer sur ce bouton-là. Donc bien sûr, il faut l'envoyer au bon moment. Au moment où on va lire. Donc je vais mettre un breakpoint juste avant ici. Je vais lancer mon debug. J'arrive à cette ligne-là. Je vais envoyer mon stimuli. Donc je clique sur stimuli. Et là, je l'ai envoyé. J'ai un message comme quoi il est bien envoyé. Je passe à cette ligne-là. Je vais aller regarder la variable Test UART, qui pour le moment vaut 0. Et je remarque que Test UART est bien passé à FF. Il y a donc eu bien une réception. Dans U1XREG, il y a bien eu FF. Voilà. Voilà ce petit tutoriel qui vous montrait comment utiliser UART avec le simulateur pour pouvoir débugger vos programmes. Je vous remercie. Je vous remercie.